Les amis si vous aviez 3 mots pour décrire cette image Ainsi que celle-ci Ce serait quoi ? Et je pense au point commun en ressemblance J'en passe J'espère que vous avez bien l'équipage Alors non c'est pas une semaine spéciale vidéo équipe de France Ça aurait pu être le cas effectivement Puisqu'en 4 jours 4 vidéos sur l'équipe de France sont sortis Le mec chauvin Aujourd'hui les amis je voulais réaliser une vidéo très très particulière Et pour le coup c'est pas une phrase de youtuber utilisée Pour la 61ème 456 fois pour rien Non vraiment puisque je n'ai jamais fait ce concept sur la chaîne Je me suis dit réalisons plutôt Je vais réaliser mon équipe type Rassemblant les champions du monde 98 et les champions du monde 2018 Concept qui m'a été proposé dans les commentaires ces derniers jours Mais j'ai totalement perdu le commentaire Merci à celui qui m'a proposé ce concept Puisqu'en quelque sorte les amis Oui cette introduction a commencé beaucoup trop longue Mais en quelque sorte Ces deux équipes de France ont énormément de points communs On va en citer quelques-uns Guy Varche par exemple ça vous dit quelque chose Bah dites vous qu'en 98 c'était un petit peu le Giroud 2018 Puisque durant toute la compétition A été le buteur de l'équipe de France mais t'as marqué Une petite bulle, zéro but Comme quoi numéro 9 t'es pas là que pour marquer Même si c'est un petit peu Ce pourquoi il est numéro 9 marqué Deuxième point commun d'idée les gens En tant que joué remporte la coupe du monde 98 20 ans plus tard il la remporte en tant qu'entraîneur Et puis on va s'arrêter là Vous me mettrez en commentaire d'autres points communs entre cette équipe Ces deux équipes plutôt Je vais pas vous mentir que ça fait une demi-heure Je suis en train de choisir le dispositif de mon équipe les amis Puisqu'il a tellement de bons joueurs dans ces deux sélections Et je pense surtout à 98 Que c'est hésitant Mais bon on part quand même sur un 4 2, 2, 2 Personne ne joue avec celui-ci En tout cas j'ai pas d'équipe en tête actuellement Quoi qu'il en soit on est parti les amis Et dans les cages Alors forcément 98 ça date Puisque je n'avais qu'un an Mais j'ai eu la chance comme beaucoup d'entre vous sur cette vidéo Je pense De l'avoir vu jouer à son meilleur niveau Et je pense bien sûr à Fabien Barthez Il aura été durant un long moment le parti de l'équipe de France Et puis pour faire le Jean-Michel statistique Lors de la coupe du monde 98 Il a fait 5 clean sheets Et n'a encaissé que 2 petits buts Autant dire que le bonhomme déjà à ce moment là Il a 26 ans Et performant Je vois pas pourquoi je cite l'âge Alors que 26 ans c'est déjà bien avancé Il est incroyable retenez ça Latéral droit Il n'est pas nécessaire de vous dire qu'en 2018 On a été agréablement surpris Par le fait que Deschamps ait choisi de sélectionner Un certain Lucas Hernandez Un certain Benjamin Pavard Qui sont simplement devenus incontournables Juste avant la coupe du monde Leur permettant d'ailleurs d'être titulaire indiscutable Pour cette compétition Alors sur les deux cités A droite on sait que c'est Benjamin Pavard Il était très performant lors de la coupe du monde Défensivement comme offensivement Second poteau Pavard Mais ouais non 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 Je suis obligé les amis Lilian Thuram Effectivement Nouveau point commun d'ailleurs Puisque c'est également lui Qui a permis à l'équipe de France Dans un match clé De remporter son match Et je pense forcément à ce France Croissier Autant dire que quand t'avais un Lilian Thuram Dans ta ligne défensive Tu avais de quoi être au serein Et je pense pas qu'il soit nécessaire D'analyser plus que ça ses performances Alors on enchaîne sur le latéral gauche Et là petite surprise Vous savez autant mieux que moi Qu'en 98 Big Chantel Israzu a occupé ce poste Il a été remplacé en l'espace d'un petit match Par Candela Quoi qu'il en soit Il a également été un élément essentiel Quant à la victoire de l'équipe de France en 98 Il a été par la suite dans sa carrière Mais dans mon équipe Et puisqu'il est un joueur des plus réguliers Et à son poste Faut vraiment l'être Régulier C'est un des plus compliqués latéral Je mettrai Lucas Hernandez Les amis bien évidemment Il est pour moi l'un des joueurs Les plus sous-côtés De cette équipe de France 2018 Quoique certains en parlent beaucoup Mais pas assez je trouve Non parce qu'il faut le dire Il a été excellent défensivement Offensivement n'en parlons pas Reprenons d'ailleurs Tiens Cette action là Avec Benjamin Pavard Contre l'Argentine C'était lui qui était à l'oeuvre Pour le centre Pour la charnière centrale Aucun doute Et je pense que Personne ne peut me contredire J'aime bien Omtiti J'aime bien Varane Mais non Blanc de Saï Valeur sûre Alors c'est une défense à 90% 98 Mais elle a de la gueule Non franchement Poursuivons les mecs Avec les milieux défensifs Il est petit Il est gentil Il a stoppé Léo Messi C'est gênant Mais c'est bien évidemment N'Golo Kanté C'est un petit peu Le joueur incontrônable Même si tu sais qu'en 98 Il y a des mecs Que tu peux pas remplacer Là les amis Je pense qu'on est d'accord Pour dire qu'il mérite sa place Dans cette équipe Il a été tellement important Pour l'équipe de France Et je parle surtout En termes de récupération de balles Il n'y a pas besoin De faire plus de commentaires A son sujet A ses côtés Il faut savoir qu'en 98 Les amis Le milieu de terrain A été composé De pas mal de grands joueurs Et je pense à Deschamps Carambe Petit Mais aussi Vira Vira qui n'avait que 22 ans Lors de cette compétition Et qui ne s'était pas encore imposé Comme il a pu le faire par la suite Pour preuve Il n'a joué qu'un petit match Avec l'équipe de France En 98 Et c'était contre Contre le Danemark Lors des phases de poule Bon je parle sur la feuille de match Oui il est rentré Lors de la finale 98 Contre le Brésil Mais il n'a été qu'une fois En fait sur la feuille De début de match Quoi qu'il en soit Les amis Aux côtés d'Angolo Kanté J'ai bien envie de mettre Patrick Vira Pour la carrière qu'il a eu Et ce dont moi j'ai vu On reste au milieu Mais on monte d'un cran Milieu offensif Numéro 10 Juste ce numéro Te donne un indice Sur ce qui j'ai décidé de placer Le premier forcément Zizou A quel le meilleur joueur français De l'histoire Pour moi Comme beaucoup d'entre vous Et puis celui Encore une fois Jean-Michel Statistique Tu peux le dire Qui a marqué deux buts Dans la compétition Mais deux buts Tellement importants Doublé finale Brésil Qui est l'une des meilleures nations Si ce n'est la meilleure nation De l'histoire du football J'ai tout dit Toujours au même poste Mais à droite cette fois-ci J'ai hésité Mais c'est bien Antoine Griezmann Qui accompagne Zinedine Zidane Dans ce milieu offensif Que dire sur Griezou Vous connaissez sa faculté A créer des actions Sa qualité de passe Sa vista Sa vision du jeu Ses dribbles Sa vitesse Jean-Passe Il a été un élément clé De la victoire de l'équipe de France En 2018 Et pour moi bon Ça ne vaut rien Mais il a quand même été Troisième au Ballon d'Or 2018 C'était plutôt un scandale Ça en dit long tout de même Sur la qualité du joueur Et on arrive enfin aux deux buteurs C'était compliqué Entre les Giroux Guy Varche Henri Thierry Mbappé Très aigué Aussi putain j'ai failli l'oublier C'est très aigué quand même Roulement de tambour Et bim Bim Effectivement les amis Thierry Henry et Kylian Mbappé Je pense pas qu'il y ait de surprise Hormis le fait que j'ai pas mal hésité Entre Kylian Mbappé et David Très aigué Tout simplement Puisqu'il est encore jeune En termes de statistiques Bah t'as Très aigué ici Et Mbappé loin en dessous Il faut quand même surtout Prendre en compte son âge Et qu'il est le plus jeune joueur de l'histoire A avoir remporté la coupe du monde Avec un certain Pelé A ses côtés Bah on ne le présente plus Thierry Henry Qui est tout simplement Le meilleur buteur de l'histoire De l'équipe de France Ah non franchement S'il était possible De voir une pointe d'attaque comme ça Aïe 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 Alors qu'est-ce que vous pensez De cette équipe de monstre les amis Non franchement Elle a de la gueule On a donc ici mon équipe type Les champions du monde 98 et 2018 Finalement les 98 Dominent plutôt largement Cette composition Dans le sens où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs D'il y a 20 ans Et donc 4 joueurs de 2018 Dites moi dans les commentaires A la famille Si vous avez kiffé cette vidéo Mais surtout Faites moi à votre équipe type Regroupant les champions du monde 98 et 2018 Pour ceux qui ont la flemme Vous pouvez également donner votre avis Simplement sur cette vidéo En me disant Les joueurs que j'ai bien fait de mettre Les joueurs qu'il n'aurait fallu ne pas mettre Si la vidéo vous a plu Vous savez ce qu'il vous reste à faire Éclatez moi S'il y a de barre de like D'ici là l'équipe Je vous donne rendez-vous très prochainement Sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Lexity Ciao